Je reçois Michel Cossnard, bonjour, président de l'INRIA. Alors en deux mots, l'INRIA c'est quoi ? C'est connu quand même. INRIA, Institut de Recherche Nationale Français dans le monde du numérique. 1.800 scientifiques et autant de collaborateurs académiques, donc une force importante dans le domaine de la recherche publique pour le développement logiciel et pour favoriser l'innovation et le transfert vers les entreprises. D'accord. Vous êtes présent aujourd'hui sur le Pôle Nord Forum, donc on imagine qu'il y a un lien avec le logiciel libre open source. C'est quoi la place aujourd'hui dans un institut de recherche comme le vôtre du logiciel libre open source ? Depuis la création du logiciel libre, il y a une trentaine d'années par Richard Stallman, INRIA a été aux côtés des développeurs, des communautés de développeurs et des chercheurs qui développent ce mode de conception et de diffusion du logiciel. C'est donc actuellement 500 logiciels qui sont diffusés, qui ont été développés, qui sont diffusés en mode open source. Des succès, des succès mondiaux, Camel, Seagal, Coq, SciLab et certains d'entre eux ont même donné lieu à des transferts ou à des créations d'entreprises. Activeon, Sysfera, SciLab Enterprise, Bonitasoft, quelques-unes de startups qui ont été créées à partir de ces logiciels. Donc il y a un rôle un petit peu de roue de transfert, de roue d'engrenage entre la recherche et les entreprises que joue l'INRIA ? Absolument. Notre rôle, nous nous définissons comme des passeurs qui faisant passer les inventions de la recherche publique vers le monde de l'économie, vers le monde de la société, que ce soit en diffusant nous-mêmes ces logiciels ou en les transférant vers des entreprises ou en aidant des créateurs d'entreprises. D'accord. Donc il y a clairement un objectif derrière ça de création d'emplois, de développement économique. Voilà. Notre objectif, c'est de faire vivre ces inventions, de faire vivre à la fois dans la société et dans l'économie au bénéfice du développement de notre pays. Au niveau, quand on parle de licence open source, il y a une licence particulière qui est utilisée par l'INRIA ou privilégiée par l'INRIA aujourd'hui ? Alors il y a une dizaine d'années. En 2004, avec le CEA et le CNRS, nous avons souhaité créer un groupe de licences qui s'appelle les licences Cécile pour être en conformité avec le droit français. Le droit d'auteur français est différent du copyright à l'américaine. Et nous avons pensé qu'il était important de sécuriser la diffusion des logiciels libres de façon à ne pas se retrouver en opposition des valeurs du droit national. du droit national. Et nous sommes très heureux cette année que ces licences aient été reconnues au plan international par la Free Software Foundation et l'Open Source Initiative qui font que maintenant, les logiciels français qui seraient développés sous ces licences pourront être aussi reconnus au plan international. D'accord. Aujourd'hui, donc, sur l'Open World Forum, sur l'événement, il y a un stand-in RIA. Il y a des rencontres qui sont prévues, je crois, entre l'industrie et la recherche ? Oui, nous souhaitons montrer, être une vitrine des logiciels que nous avons développés, aider les start-up de l'Institut à se présenter. Nous allons aussi organiser une rencontre INRIA Industrie sur un sujet qui nous tient vraiment à cœur, qui est très important maintenant pour montrer la maturité de ce domaine, qui est le sujet de la qualité du logiciel et de la fiabilité des logiciels. C'est vraiment important. Nous allons annoncer la mise en place d'une échelle qui mesurera la qualité des logiciels, un peu comme on mesure la qualité des technologies. Donc, c'est l'Open Source Readliness Level qui permettra donc, lorsqu'un logiciel sera qualifié, aux industriels utilisateurs ou aux entreprises qui veulent baser leur développement dessus, de savoir quel est l'état de maturité de ces logiciels. D'avoir un repère, effectivement, sur l'Open Source, c'est une des difficultés. Exactement. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Michel Gossenaar. À bientôt. Merci. Merci et vraiment tous mes voeux de succès à cette très belle conférence, à ce très beau forum. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501